8h12 sur Europe 1, j'ai oublié de vous dire dans un quart d'heure, Gaspard Proust est la signature Europe 1 du jour. Mais pour l'heure, votre invité Sonia Mabrouk est avocat, il signe chez Grasset un traité sur l'intolérance. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Richard Malka. Bonjour. Et justement avant d'évoquer votre traité sur l'intolérance, d'intolérance il est question et même plus malheureusement avec il y a quelques jours et encore hier devant l'ambassade de France à Téhéran, des rassemblements hostiles à Charlie Hebdo après sa une sur les mollas iraniens et leur guide suprême. Il y a le Hezbollah aussi qui dénonce ces caricatures, c'est un climat, un contexte qu'il faut redouter, craindre pour nous tous mais aussi pour vous, pour RIS, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Oui, mais qu'est-ce que je suis fier de ce journal ? C'est vraiment le symbole de la liberté qui ne plie pas. Quels que soient les risques, les dangers, que l'on connaît mieux que personne, que l'on vit depuis huit ans, les privations de liberté, et bien en dépit de tout ce journal continue à être en première ligne du combat pour les libertés, contre l'oppression, pour l'émancipation, contre ce régime qui tue ses propres enfants, contre les mollas qui prétendent ne pas pouvoir être caricaturés, alors qu'ils baignent dans le sang des exécutions des femmes tuées, violées, simplement parce qu'elles veulent marcher les cheveux au vent. Et en plus, on ne devrait pas les caricaturer. Donc voilà, ce journal reste bien debout, bien résistant, bien défenseur des libertés. C'est vrai que l'addition est sacrément lourde, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Vous dites en première ligne, il faut préciser en première ligne sur le front, véritablement, parce que c'est une bataille, une guerre, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. On ne va rien révéler, fort heureusement, de vos conditions aussi de sécurité à vous-même et à tout l'entourage de Charlie Hebdo, mais c'est lourd aussi de ce côté-là, c'est-à-dire quand vous dites ce matin cela, ça tôt à la liberté si important, et cet éloge, il y a aussi toutes les conséquences derrière. Oui, mais oui, mais il faut le savoir, mais c'est à chaque citoyen ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vivre sans liberté ? On va vivre en acceptant de ne pas parler des tyrans, des dictateurs, de s'en moquer, de rire ? C'est une arme pacifique, le rire, c'est précisément ce qui nous reste contre ces dictatures, il faut les aider, parce que ceux qui sont, alors là pour le coup, dans une guerre réelle, c'est les Iraniens, c'est les jeunes Iraniens, c'est les jeunes Iraniennes, c'est un modèle, c'est un modèle pour nous, ils nous donnent un exemple à suivre. Ils se battent au péril de leur vie, il y a près de 1000 morts, il y a des exécutions capitales, de gosses de 22 ans, moi je peux vous dire une chose, c'est que ces mots-là, dans un an, dans 10 ans, dans 50 ans, l'histoire les regardera comme des bourreaux qui ont sali la civilisation multimillénaire, une des plus anciennes du monde, qui ont sali leur religion, le chiisme, qui a toujours eu une tradition d'ouverture, de philosophe, de lettré, de séparation de l'Église et de l'État, voilà, ces mots-là resteront une tâche dans l'histoire, comme l'Inquisition l'a été pour le christianisme, et ils le savent, et ils le savent. Et dans le même temps, Salman Rushdie, lui, sera un héros. Eux resteront dans l'histoire comme des bourreaux, et leurs noms resteront associés à un régime sanguinaire. Vous en parlez avec beaucoup de sincérité, d'émotion et de verve, parce que vous restez l'avocat que vous êtes, Richard Malka, et d'ailleurs, on l'a remarqué dans cette plaidoirie dont on va parler, je voudrais simplement rappeler à nos auditeurs que lors du premier procès consacré aux attaques contre Charlie Hebdo, vous aviez livré une plaidoirie qualiférée très politique, au sens noble du terme, sur la liberté d'expression, sur le droit au blasphème, vous aviez plaidé pour l'histoire de Charlie, et là récemment, pour l'autre procès qui est arrivé, en appel exactement, c'est une autre plaidoirie, tout aussi politique, mais là, vous êtes allé presque sur le cœur du sujet, quel est-il, dites-nous ? La religion. En fait, c'est des plaidoiries qui se sont que j'ai essayé d'inscrire dans la vie de la cité, parce que je défendais la personne morale, Charlie Hebdo, le symbole que ce journal est devenu, donc la liberté d'expression dans un premier temps, mais d'abord, je n'avais pas envie de me répéter, j'avais envie d'aller plus loin, d'approfondir, et en approfondissant, qu'est-ce que je n'avais pas encore traité, eh bien, le sujet religieux, puisque les frères Kouachi ont commis ce massacre au nom du prophète Mahomet, en sortant, en hurlé, en avangeant le prophète, et dans les locaux de Charlie Hebdo, en exécutant leurs victimes, ils donnaient des injonctions de lecture du Coran. Alors, j'ai voulu savoir ce que disait le prophète, précisément. Mais à qui vous vous adressiez ? Pas uniquement au juge ? Non, à vous. Beaucoup plus, à tout le monde, évidemment. À tout le monde, à l'opinion publique, à mes concitoyens, à la... Oui, oui, non, clairement, ce n'est pas la cour d'assises qui est allée statuer sur mes deux visions de l'islam. On précise qu'il y a, évidemment, vos autres confrères, tous les avocats, qui, eux, s'occupent davantage de ces questions-là. Alors, vous, vous avez préparé... Bien sûr, Maître Malka, vous avez préparé cette plaidoirie pendant de nombreux mois. Vous rencontrez des islamologues, vous lisez ou relisez le Coran. Vous relevez qu'il y a une controverse dès l'origine de l'islam. On est au 8e siècle, entre deux visions. Une vision qu'on va qualifier de rationaliste, qui met en avant le fait que le texte peut s'interpréter. Et puis une vision littéraliste, qui affirme qu'on ne peut pas toucher aux mots de Dieu, et que jamais on ne pourra y toucher. Ça donnera le salafisme, le wahhabisme, deux visions, deux mondes, deux civilisations, presque. Deux civilisations, en fait, absolument. Deux approches complètement différentes. L'un qui fige les choses au 7e siècle, et ça devrait rester immuable jusqu'à la fin des temps. Évidemment, c'est une lecture infraréflexive. C'est une lecture où on refuse de réfléchir, d'interpréter, de commenter. C'est vraiment ce qu'on apprend dans les écoles wahhabites. Omar Youssef Souleymane, un écrivain syrien qui est venu vivre en France par la force des choses, nous a décrit que c'est ce qu'on lui apprenait dans les écoles quand il était petit en Arabie saoudite. On ne réfléchit pas, on obéit, on se soumet. Mais en fait, on interprète quand même, sans le dire. Et puis il y a une autre vision, qui est une vision hyper rationaliste, totalement révolutionnaire pour l'époque, qui est la première école officielle, quasi officielle en tout cas, de l'islam, qui pose la raison comme premier fondement de l'islam. Rien ne doit être contraire à la raison, qui a été reprise au cours des siècles par beaucoup, y compris en France, par Mohamed Abdou, le disciple de l'Afghanie, au début du 20e siècle. Mohamed Abdou qui est devenu grand moufti d'Égypte, donc il n'était pas moins musulman que qui que ce soit, et qui a essayé de réveiller l'islam, de l'adapter à la modernité, en écartant les hadiths, précisément. Il considérait qu'aucun n'était valable, qu'il ne fallait se référer qu'au Coran. Et donc on en revient au Coran. Mais ça va plus loin, parce qu'en fait, dans le Coran lui-même, il y a deux Corans. Et il y a un choix à faire. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que dans ce livre, le propos de ce livre, c'est de dire qu'il y a un choix pour tout musulman en réalité, pour tout croyant. Et vous vouliez montrer que le choix des frères Kouachi, c'était évidemment la noirceur, l'obscurantisme, par cet islam-là. Et, allez-y, oui, maître Malka... Mais ça va au-delà des frères Kouachi et de la violence et du fanatisme. Parce que le fanatisme est le produit de cette lecture littéraliste. Ça ne veut pas dire que tous les littéralistes deviennent terroristes. Loin de là, il y en a une infime proportion. Mais elle est basée sur cette lecture-là. Et donc il y a un choix à faire entre... Sur toutes les questions, sur le rapport à la liberté d'expression, sur le rapport au blasphème, il y a les deux dans le Coran. Il y a, si tu entends quelqu'un se moquer de Dieu, tu pars de la conversation, et puis tu reviens plus tard. Et puis c'est tout. Et puis on verra au ciel ensuite. Et puis à l'inverse, si on passe dans le mépris de la religion, bon ben là, on peut aller jusqu'à exclure, bannir le croyant, voire même le tuer. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu aussi ? Le rapport aux femmes, le rapport aux juifs, le rapport à la religion. Aux mécréants. Aux mécréants. Et là, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a l'importance des variations de la langue, autrement dit le sens des mots, qui a évidemment changé d'époque en époque. Il y a le fameux verset de l'épée, qui est utilisé par les terroristes pour justifier leur crime, où il est écrit « tuer tous les mécréants ». Et là, il y a un doute sur le mot « tuer ». On ne sait pas s'il a dit « tuer ». Puisque en arabe, le mot « tuer » a la même racine que le mot « combatté ». Plus personne aujourd'hui ne peut dire comment il a été employé. Parce que le combat, ça peut être par les idées, par d'autres moyens. Ça peut être fait un procès, ça peut être plein de choses, ça change tout. Et par ailleurs, le verset suivant dit le contraire. Protéger les infidèles, parce qu'ils ne savent pas. Donc comment on fait pour concilier ces deux textes ? En fait, on ne peut pas. En fait, la grande question est de savoir si le texte n'est pas mieux respecté, si on est fidèle à l'esprit, plutôt qu'à la lettre au mot, par mot. Exactement. C'est le littéralisme contre l'interprétation. Et pour rester fidèle à l'esprit du texte, les rationalistes considéraient que précisément, il fallait se donner la liberté de l'interpréter. Sinon, on le trahirait au cours des âges. C'est ça, Richard Malka, la pierre angulaire de tout, c'est de pouvoir critiquer l'islam ? Exactement. C'est la pierre angulaire. On en revient à la liberté d'expression. C'est le propos du recteur de la mosquée de Paris quand il s'est adressé à Salman Rushdie pendant l'été, dans sa lettre ouverte. L'islam gagnera à accepter la critique. Et même les caricatures. C'est une condition de sa survie. De notre survie et de sa survie. C'est ce qui empêche l'idolâtrie, la sacralisation. Il faut accepter l'historisation de l'islam. Il faut accepter des études sur Mahomet, sur ce qu'a été l'islam de ses débuts, sur comment il a évolué. Il faut accepter les critiques. Mais c'est ça le respect. Le respect, c'est de dire, quand on a un ami, on lui dit qu'on ne s'en va pas. Le respect, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la terreur. Ce n'est pas l'hypocrisie. Ce n'est pas le paternalisme. C'est de dire les choses. Dire les choses, même si les textes n'ont rien à voir d'époque en époque, c'est ce que vous dites sur le judaïsme. Par exemple, dans Traité sur l'intolérance, vous dites, Richard Malka, le judaïsme n'a plus grand-chose à voir avec celui des origines. Et vous ajoutez, parce que la Torah est un texte bien plus guerrier, encore que le Coran est souvent plus clair et expéditif sur les châtiments. Plus guerrier que le Coran. Oui, mais c'était normal, puisque c'est mille ans avant. Donc ça correspond à une époque où les mœurs sont encore plus rudes. Sauf que la Torah a été en réalité réécrite des milliers de fois, et en particulier dans le Talmud. Et que, précisément, les rabbins se sont, dès l'origine, parce que ça, d'ailleurs, dans la Torah, donnait la liberté d'interpréter et de commenter. Et donc, quand vous avez un texte qui, beaucoup plus clairement que dans le Coran, dit, par exemple, que les blasphémateurs, il faut les lapider, eh bien, vous avez tout de suite les rabbins qui posent cette condition, toutes plus impraticables les unes que les autres. Il faut qu'il y ait des, je ne sais plus combien de témoignages, exactement dans les mêmes mots, dans les mêmes termes. Il faut que le nom de Dieu qui ait été blasphémé soit un nom qu'en réalité, qui n'était jamais prononcé et que les gens ne connaissaient même pas. Donc, c'était les conditions de l'inexécution du texte. À vous entendre, Richard Malka, depuis le début de cet entretien, moi, je me demande quel est votre rôle en réalité ? Ce n'est plus seulement l'avocat ? Non, mais je n'aime pas. On a envie de vous suivre. On a envie que votre appel à la raison, aux universitaires, aux islamologues, aux musulmans, pour réfléchir sur le texte, soit entendu pour faire avancer la liberté de conscience. C'est ça le plus important. Mais ceux qui versent le sang, ceux qui versent le sang, qui vont continuer à le verser, ils sont sensibles à ça ? Dans le Coran, il y a 125 versets qui parlent de liberté de conscience. Alors, il y en a encore plus qui parlent de châtiment. On retrouve le choix à faire. Mais c'est fondamental, la question que vous posez. Tant qu'on n'acceptera pas, en islam, que les musulmans, eux-mêmes, aient la liberté de ne plus l'être, l'apostasie, c'est condamné par la mort, de changer de religion. Il y a de nombreux problèmes, en particulier en Algérie, où il y a un mouvement de cabiles qui se convertissent au christianisme, ils ont le droit. Et en général, il y en a beaucoup qui finissent en prison. Tant qu'on n'acceptera pas cette liberté-là, et ça avait posé problème à la création du CFCM, et les autorités de la République avaient reculé sur cette question-là. Alors, on n'en sortira pas. La liberté de conscience, c'est le point cardinal. Et pour qu'il y ait liberté de conscience, il faut de la liberté d'expression, et y compris du droit au blasphème. Liberté, c'est le mot le plus important. On a commencé cet entretien, Richard Malkin, en évoquant la liberté défendue par les iraniennes et les iraniens. Je parle de la liberté pour l'avocat que vous êtes. Un avocat peut défendre un jour une cause, et puis le lendemain, exactement l'inverse. D'ailleurs, c'est son rôle, et il faut l'accepter. Est-ce que vous auriez pu, non pas défendre l'indéfendable dans ce procès, parce que l'indéfendable, c'est défendre le terrorisme, ce n'est pas possible, mais être dans le camp d'en face, avec des arguments aussi forts ? Alors, l'avocat que je suis, vous direz oui, bien sûr. C'est votre rôle. Parce qu'il y avait une manière de les défendre. Vous y avez pensé, cette manière de les défendre ? Oui, ils ont été défendus très dignement, d'ailleurs, par des confrères qui ont vraiment fait leur job, et qui l'ont fait avec responsabilité et de manière très pugnace. Mais ils n'ont pas défendu le terrorisme, ils ont défendu leurs clients. Maintenant, vous l'avez noté, je ne suis plus uniquement qu'un avocat, j'ai une parole publique, j'écris des livres, et donc je dois tenir compte de la petite part de symbole de Charlie Hebdo que je représente, y compris dans l'image que j'ai par rapport... Comme elle est grande, cette part. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne serait pas compris. Donc, je n'irai pas. Traité sur l'intolérance et éloge de la liberté, Richard Malkach et Grasset, merci pour cet entretien ce matin et bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Sonia Mabrouk et Emmanuel et bienvenue sur l'intolérance.